bon ben bonjour tout le monde alors bienvenue à cette première rencontre de l'année de la communauté français langue d'enseignement je m'appelle laurent de meurs je suis agent développement en formation générale des adultes la montérégie je pense que je connais pas mal tout le monde dans la rencontre en ce moment je pense bien je vais co-animer la communauté fle avec ma collègue annie alors annie je te laisse je te laisse te présenter oui alors je travaille pour la je suis conseillère pédagogique pour le service national du récit au domaine des langues pour la fga merci annie et puis nous sommes naturellement nous sommes soutenus par richard pinchot qui est un développement aux après cours alors aujourd'hui vous avez vu je vous envoie un courriel vous envoyez l'information aussi sur le modèle fga dont vous avez vu l'ordre du jour dans notre document collaboratif alors le document collaboratif je vous invite fortement je vous invite à prendre des notes dedans à écrire ce qu'on dit puis pour qu'on garde des traces alors à l'ordre du jour ce matin ce midi plutôt je voulais vous dire aussi avant au ministère j'ai un petit point ici vous allez oublier responsable du programme au secteur au ministère de l'éducation c'est toujours Stéphanie forcier qui est là alors vous avez le courriel pour rejoindre Stéphanie ou envoyer des commentaires concernant pour des questions préoccupations concernant le programme ou l'évaluation alors on a une adresse qui est plutôt une sorte d'adresse générique qui s'appelle le français langue d'enseignement c'est toujours préférable de passer par cette adresse là plutôt qu'écrire à l'adresse de Stéphanie si vous l'avez parce qu'automatiquement c'est comme c'est comme archivé ou du moins catalogué ou du moins c'est officiellement conservé alors n'hésitez pas Brigitte a dit elles ne sont plus deux elles sont encore deux mais il y en a une qui est en congé de maternité donc c'est pour ça que Stéphanie est tout seul cette année elles seront deux plus tard je vais profiter de l'occasion aussi pour dire que Julie Meuré qui est avec nous Julie qui est conseillère pédagogique en évaluation à la GRIX Julie je sais pas si tu veux dire un petit mot oui bonjour je suis contente d'être ici aujourd'hui là je n'ai pas pu être présente beaucoup l'année dernière je pense que cette année je pourrais être là plus souvent ça a l'air de bien aller dans mon calendrier donc n'hésitez pas à me contacter là pour des rétroactions ou des questions en lien avec les épreuves auxquelles les épreuves que vous utilisez en fait voilà merci beaucoup Julie alors alors du jour aujourd'hui je fais la liste des petits points là tu sais donc on a un point qui s'appelle la mort d'une consultation du mec sur la FBC c'est Catherine Dalté qui va nous présenter ça il y a plus d'administration de l'épreuve de français 4103 puis après ça j'ai des petits points plus d'informations sur les formations et les ressources en FLE que j'ai soulevées puis plus bas je pense que je sais pas s'il y a des questions il y a des gens qui ont écrit des questions des préoccupations qu'ils ont manifesté donc j'avais une question bon on y reviendra après peut-être qu'on pourra poser la question aux gens là moi j'ai pas fouillé cette question là donc on pourrait revenir là en grand coup ensemble après donc je vais céder la parole à Catherine qui va nous annoncer rien de moins qu'une amorce d'une consultation du mec sur la FBC vas-y Catherine on t'écoute bonjour donc c'est ça moi j'ai reçu cette année un mandat une petite libération avec le ministère pour amorcer une consultation sur le programme de FBC en fait c'est un peu la suite logique là s'il y en a qui ont entendu parler en mathématiques qui avaient des chantiers amorcés pour peut-être mettre à jour le programme ou faire des propositions donc la réflexion était là quand même depuis plusieurs années là sur si notre programme correspond vraiment aux besoins si ça rime bien aussi avec le programme de FBD je pense qu'on a eu plusieurs réflexions là dessus moi j'ai travaillé là dessus aussi pendant mes ma maîtrise qualifiante donc j'avais présenté l'année passée là un peu de mes résultats de recherche puis fait une petite présentation aussi à la Kiev GA l'année passée donc c'est suite à ces présentations là qu'on m'a approchée là aux responsables du programme au ministère donc en toute humilité là moi je suis toute seule à mener ce projet là donc je vais avoir besoin évidemment de parler à des gens qui sont sur le terrain donc ce matin en fait ce midi ce que je viens vous annoncer c'est pas là j'ai rien de concret encore c'est plutôt que vous ayez en tête qu'il y a une consultation qui va se faire au cours de l'année sur forme de sondage probablement des entrevues aussi s'il y a des gens qui ont envie de participer plus activement parce qu'ils ont déjà eu plusieurs réflexions sur le programme de FBC en français sur l'arrimage FBC FBD c'est sûr que moi je vais être ouverte à discuter avec vous là tu sais je vais je vais prendre tout ce qui tout ce qui peut m'arriver comme comme informations colliger tout ça puis éventuellement faire des scénarios de propositions de mise à jour moi ce qu'on m'a dit c'est qu'on pouvait y aller avec des scénarios éclatés donc vraiment faire des propositions très ambitieuses sur autant le contenu des cours que l'organisation des sigues et aussi de faire des scénarios qui sont plus j'allais dire réalistes mais qui sont plus plus réservés donc qui qui toucheraient peut-être un petit peu moins de choses qu'on va aller toucher des petits éléments donc là on est vraiment à l'étape de consultation on sait pas ce que ça va donner pour la suite comment ça va se déployer ni quand par contre il y a quand même une volonté qui est là de réfléchir au programme au programme de FBC puis d'améliorer peut-être notre service il y a des mises à jour aussi qui s'en viennent au programme de français du secteur jeune donc on est un peu dans la foulée de ça aussi il y a des choses qui vont suivre donc donc éventuellement là j'aurai probablement le le moyen plus général qui sera un sondage que que je ferai parvenir puis j'ai des j'ai des jeunes livres de personnes ici à contacter là pour avoir des informations sur le programme puis je vais passer évidemment par les après cours je pense que c'est le moyen le plus simple pour faire des petites mises à jour en cours d'année sur où s'en est la consultation puis quels sont les résultats où que j'arrive dans la suite des choses on pourra même te faire un point statutaire Catherine à chaque rencontre pourquoi pas est ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Catherine concernant cette cette amorce de consultations là et Catherine donc tu dis tu sais faire part des bons des résultats tout ça via les après cours est ce que les consultations aussi se feraient via l'après cours donc à qui c'est quand ça va être le temps vraiment là réellement de faire les consultations parce que moi j'ai entendu déjà parler là des enseignants ici à Laval se questionner là dessus puis il y avait déjà des idées donc je pense qu'ils vont être ouverts c'est peut-être à partager ces idées là mais donc dans le fond on attend que toi tu nous fassines par les après cours ça je comprends bien bien en fait moi ce que tu sais c'est le moyen le plus facile par contre tu sais si toi tu me dis que dans votre centre il y a plusieurs personnes qui auraient des des avis à donner c'est possible aussi que je me déplace que j'aille chez vous je sais pas un moment donné vous avez une rencontre d'équipe puis je vais je vais avec vous pour discuter tu sais je veux je veux vraiment comme être proche de ce qui se passe sur le terrain pour voir vraiment ok puis pouvoir poser des questions aux gens là tu sais c'est sûr que des fois les après cours là on est plus dans l'officiel impersonnel je pense que tu sais si on veut aller plus loin dans dans le contenu des fois ça vaut la peine de prendre ce temps là donc puis la val c'est très accessible pour moi donc ça pourrait être possible qu'on s'organise que j'aille faire un tour chez vous puis parler avec les enseignants parfait ok fait que je retiens ça puis donc moi j'avais peut-être fait un raccourci dans ma tête donc c'est pas une consultation écrite nécessairement et bien en fait pour le moment tu sais c'est ça j'en parle aujourd'hui c'est plus pour que les gens s'attendent qu'une consultation qui s'en vient la forme de la consultation elle n'est pas arrêtée et comme je disais probablement que je vais avoir plusieurs moyens de consulter les gens donc probablement un questionnaire des des gens qui sont plus plus proches du milieu à qui j'aimerais parler qui travaillent activement qui ont déjà eu des réflexions publiées des trucs sur sur le programme de fbc donc je vais aller voir ces personnes en particulier mais ça peut être aussi d'aller rencontrer des équipes puis de discuter avec les équipes aussi de leur point de vue sur le programme super merci je note ça sûrement qu'on va on va aimer te recevoir avec plaisir est ce que d'autres questions ou d'autres commentaires concernant l'amorce de cette consultation là merci beaucoup catherine bien content de savoir qu'une consultation qui s'amorce en partant donc ça c'est de savoir que tu es tu en es aussi la personne nommée pour l'entreprendre c'est super alors prochain point donc j'ai oublié de dire tantôt dans mon petit mot de présentation avec annie donc on poursuit comme l'an passé excusez-moi je refais une petite parenthèse on poursuit comme l'an dernier c'est à dire que une rencontre sur deux c'est une communauté française en enseignement la deuxième la prochaine rencontre ça va être un midi pédago numérique avec annie puis après ça on va alterner comme ça jusqu'à la fin de l'année je pense que richard a déjà écrit ça dans un document collaboratif là l'horaire des rencontres là tout est là c'est toujours le premier jeudi le premier jeudi du mois donc c'est peut-être à une exception près en janvier parce que le premier jeudi du mois janvier habituellement on n'est pas là alors le prochain point c'est l'administration de l'épreuve français 4104 en fait c'est pourquoi c'est un point si précis que ça c'est que moi j'ai toujours une rencontre dans les semaines la semaine qui précède la rencontre des après cours avec Stéphanie forcier pour voir quelles sont les questions qu'elle reçoit du réseau quelles sont les questions que les gens se posent concernant pas que se pose que lui pose concernant l'évaluation ou le programme là elle en a reçu peu donc elle avait seulement une question concernant l'administration de l'épreuve 4104 puis elle m'a invité à en reparler avec vous c'est à dire de rappeler que bien de rappeler que les sujets il y a dix il y a dix nouveaux sujets qui ont été déposés au mois d'août vous devriez vous devriez avoir vu arriver ça dans vos centres si vous l'avez pas vu arriver c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas qui vous a pas envoyé le message mais il y a dix nouveaux reportages qui sont rentrés au mois d'août alors ça ça vient écraser aussi ça vient pas ajouter j'ai dit 4103 ou 4104 donc 4103 le reportage communication orale sur un reportage alors il y a dix nouveaux sujets qui viennent écraser les sujets qu'on avait déjà alors il faut les détruire puis on prend ces dix nouveaux là et dans les consignes d'administration de l'épreuve on mentionne que les 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 l'enseignant doit proposer trois sujets à la fois aux élèves il ne lui donne pas les dix sujets donc et là je sais je sais pas comment vous avez décidé de gérer ça c'est cette histoire de dix sujets là ma collègue joëlle macaille du bois elle a choisi une façon de faire à y penser comment je pourrais faire en sorte de d'offrir trois sujets puis de faire alterner des sujets puis ce sont pas toujours les mêmes sujets qui soient choisis parce que on comprend que ce qu'on veut éviter aussi c'est que des élèves dans une même classe dans une même semaine fassent une communication orale qui porte sur le même sujet bon tu sais alors dans ce temps là ça serait un petit peu ça serait un petit peu étrange là puis ça serait probablement assez redondant d'avoir d'avoir ça dans la même semaine ou dans un délai dans un laps de temps c'est rapproché en fait c'est là ça a commencé chez nous de l'idée où on avait lu qu'on devait s'assurer d'offrir tous les sujets pour le reportage de manière aléatoire et de façon à présenter autant de fois chaque reportage c'est qu'on présente pas tous les reportages à l'élève qu'on lui en présente trois donc trois parmi les dix proposés de manière aléatoire et autant de fois chacun des dix sujets on trouve que c'était quand même complexe à gérer alors ce qu'on a choisi de faire avec l'équipe d'enseignants des enseignants c'est de faire des listes de trois sujets pour pas que les enseignants aient à choisir au hasard trois sujets puis finalement on se retrouve à pas toujours présenter de manière équitable chacun des sujets fait que c'est ça on a dressé dix listes de trois sujets pour que quand je on façonne les listes bien que dans chaque liste on n'est pas trois sujets relatifs au même terme c'est qu'on a des sujets variés pour convenir à tout le monde donc c'est ça c'est ce que ça a fait c'est qu'on essayait de faire vraiment des listes équilibrées pour que s'assurer que les élèves aient des sujets différents puis pour s'assurer que chaque sujet revienne autant de fois dans les listes ça faisait dix listes trois trois sujets pour c'est ça je sais plus la mathématique mais ceux qui sont en maths comprenez là ça fait ça ça nous prenait un multi de trois parce que c'est dix c'est pas un multi de trois donc fallait te trouver une bonne solution pour répondre à ce besoin là c'est ça fait que là on a les dix listes fait que par exemple on a liste a b c d etc puis ce qu'on fait c'est que si par exemple j'ai un élève qui se présente qui est rendu à y faire l'écoute de reportage je lui présente la liste de sujets a et ensuite on met la liste a à la fin puis le prochain élève on lui présente la liste b ensuite la liste c et ainsi de suite et on s'est assuré aussi que entre la a et la b le même sujet n'est pas répété donc si j'ai le sujet a un était sur la liste a belastien ne se retrouvera pas sur la liste b au cas où l'élève soit en reprise rapidement puis que finalement il y a le même sujet sur la prochaine liste bien on voulait éviter ça évidemment c'est la même chose si l'élève fait son choix de sujet à la salle de test parce que chez nous les élèves peuvent faire le choix de sujet avec l'enseignant ou à la salle d'examen donc à la salle d'examen c'est la même chose la responsable doit alterner les listes pour les présenter aux élèves et puis l'élève fait le choix dans les trois qui sont sur la liste qu'on lui présente point à la ligne quand c'est présenté à la salle d'examen bien la responsable montre une feuille qui contient le titre et le descriptif qu'on est supposé présenter à l'élève pour chaque sujet l'élève il regarde il lit puis il dit bon bien parfait je prends le sujet 8 et la feuille se range ça s'arrête là quand c'est devant l'enseignant c'est la même procédure l'élève choisit son sujet en l'élisant avec l'enseignant il part pas tout seul avec la liste puis on lui demande évidemment on vérifie là qu'il prend pas de photo avec son cellulaire qui ne recopie pas non plus le texte entier il peut se prendre une note sur le thème mais il peut pas recopier le contenu de sujet si l'élève est en formation à distance ou si l'élève n'est pas présent en classe pour quelque raison on peut lui faire la lecture des sujets en visioconférence ou au téléphone mais on ne lui présente pas l'écran donc par exemple le prof a accès aux listes de sujets dans un dossier sécurisé mais il ne peut pas partager son écran pour présenter les sujets à l'élève au cas où l'élève ferait une capture d'écran de la maison et pour les sujets ça ressemble à ça j'ai tu fait le tour ben oui tu as fait le tour donc si je résume bien de son truc là à joël avec ses dix listes à s'assure que tous les sujets sont nommés deux fois ils reviennent deux fois dans les dix litres dans les trois fois plutôt puis ben c'est ça il y a aussi la notion de 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 thématiques là qui sont qui ne peuvent apparenter là qui se retrouvent pas dans la même liste donc c'est peut-être une façon de faire là qui pourrait être intéressante pour vous là de pour pour classer vos sujets là pour les présenter aux élèves l'affaire c'est que on a porté à mon attention que dans le guide de l'enseignant dans le guide d'administration de l'épreuve semblerait que c'est écrit plus je suis pas allée lire ce matin là pour être franche fait que je ne vous dis pas de sur-sur-sur exact mais il me semble que c'est écrit que entre le moment où l'élève fait le choix de sujet et le moment du visionnement il y a comme une étape où c'est l'élève et l'enseignant qui décident du meilleur moment pour aller visionner le reportage après fait que tu sais il y a comme un lousse qui est donné entre le moment où on choisit le sujet ou le moment où on visionne le reportage fait qu'à cause de ça c'est là où les enseignants ont dit ben non on préfère que ça soit pas obligé que l'élève choisisse la salle de test parce que chez nous ça aurait pu être possible il voulait pas l'obliger parce qu'il disait gamme l'élève il pourrait se renseigner sur le sujet avant de visionner son reportage puis si c'est ça lui est utile ben tant mieux pour lui parce que ça va favoriser sa compréhension lors de l'éducationnement mais comme il y a comme un gap dans les conseils d'administration des preuves ben j'ai pas pu dire quoi que ce soit contre ça c'est vrai c'est écrit oui oui tout à fait Brigitte qui demande quel dispositif mettez-vous en place pour que les enseignants puissent visionner les reportages au besoin ils vont en salle de test ils demandent à la responsable de visionner les reportages sinon ils peuvent faire appel au CP aussi on peut s'asseoir avec eux pour le visionner mais ils ont pas accès par eux-mêmes c'est pas des choses que c'est pas des documents qui sont mis à la disposition des enseignants d'autres commentaires sur cette cette administration de cette épreuve là oui moi joanne vas-y joanne oui bien c'est ça chez nous on avait fait des petits cartons là puis c'était effectivement là comme joël le dit un peu aléatoire fait que j'aime bien tu sais ta façon là un peu plus structurée que ça évite que ça se peut que dans une année mais finalement tu sais quand c'est aléatoire ça se peut qu'un sujet est sorti plus souvent tu sais qu'un autre fait qu'en tout cas j'aime bien la 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 ta méthode avec des listes parce que vous me dites ça daterait du mois d'août le ministère a renvoyé aux responsables de sanctions de chacun des centres de service scolaire les nouveaux reportages oui oui ça date du mois de juin ça date du mois de juin l'envoi du ministère puis on avait jusqu'au 30 en tout pour aller les récupérer sur le site de sécurité exactement ok fait que si personne ne m'a fait signe bon fait que je vais je sais qu'on peut pas communiquer avec eux mais je vais communiquer avec ma responsable de sanctions qui elle pourra communiquer avec le ministère j'imagine pour obtenir elle elle pourra faire la demande pour qu'il soit rendu disponible de nouveau là c'est via charlemagne je pense que ça se fait maintenant de 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 d'épreuve là on peut on peut quand même j'imagine laurent envoyer l'infosanction ça doit être une infosanction ou une lettre là comme on avait des nouvelles épreuves tu sais je pourrais moi j'ai accès à ça assez rapidement là je peux l'envoyer moi je peux me l'envoyer oui puis l'envoi à laurent soit la rendre disponible l'enverra joanne là où je la rentrerai ou on la mettra disponible sur le site là dans notre bibliothèque de partage merci beaucoup joël d'avoir pris le temps de présenter votre façon de faire c'est très rigoureuse qui est très organisée ben vas-y donc vas-y donc tout de suite la plus que la première ressource c'est la tienne parfait ben ce sera pas très très long dans le fond je vais juste faire un petit rappel concernant les sites là si vous allez au service pour le domaine des langues vous avez quand même deux deux endroits qui est intéressant où il ya un développement professionnel où vous allez pouvoir trouver des webinaires des formations sur de truc pour vous puis vous avez des ressources éducatives numériques aussi qui sont disponibles autant pour secondaire fga on a le répertoire pédago numérique on avait présenté l'année dernière lors des midi pédago justement il ya des essayé puis il ya toutes sortes de trucs intéressants à aller fouiller on a aussi le récit fga qui a plein de partage d'expertise vous allez voir c'est 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 développé par marie f sainte croix entre autres qui regroupe tout ce qui est au niveau provincial il ya vraiment une belle banque d'informations je rétare aussi on a le jet cette année aussi vous avez toutes les dates qui sont disponibles peut-être richard on mettra peut-être le lien du team dans les après cours dans le calendrier des après-cours je l'avais pas demandé mais je pense que ce serait peut-être une bonne idée sachez que ce sera pas nécessairement qui c'est nécessairement moi qui sera là mais mes collègues de travail vont faire le suivi assurément si ce n'est pas moi qui est là puis je vais vous faire le suivi assurément le jet vous pouvez arriver à n'importe quel moment ces interventions juste à temps vous avez une question vous avez des idées vous avez envie de discuter de partager une façon de voir on est là pour cela vous arrivez quand vous voulez vous partez quand vous voulez on va répondre à vos questions on a aussi les bulletins pédago numérique qui vont vous dire où on est qu'est ce qu'on fait les ateliers de formation qui s'en viennent tout ça vous pourrez aller voir ça puis le dernier point dans le fond si je vais juste revenir sur les dates pour le calendrier 23 24 donc le 2 novembre le 12 janvier le 14 mars et le 2 mai je vous ai mis dans ce je sais pas si je l'ai mis par contre dans le dossier dans le document collaboratif je vais le mettre tout à l'heure j'ai fait un petit rappel des sujets qu'on avait abordé l'année passée vous avez accès d'ailleurs sur le site des après-cours j'ai envie aussi de vous partager ça ici autre idée pour les médi-pédago numérique c'est sûr que moi tout seul derrière mon ordinateur je peux vous en trouver plein de sujets abordés il n'y en a pas de problème c'est pas les idées qui manquent mais ça serait vraiment chouette si ça partait dans un des besoins de vos équipes ou de vous autres ou peu importe alors vous avez un sujet un sujet une intention pédagogique que vous aimeriez amener autrement par le numérique peu importe inscrivez vous êtes obligé d'écrire votre nom là je l'ai marqué si vous voulez je communique avec vous pour en discuter puis qu'on puisse voir vraiment c'est quoi le besoin mais c'est sûr que je vais être à l'écoute de ce que vous proposez vous pouvez l'écrire par ce document là ou m'écrire directement vous comprendrez que je vais je vais avoir accès à toutes ces informations là de toute façon fait que voilà je je vous ai garroché ça vite 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 là mais je voulais pas prendre trop de temps tout est là c'est j'ai fait le tour je pense ah oui bien offre de service je le partage il est en constante évolution pour les cp si jamais des fois vous avez des 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 choses à aller voir qui vous intéresse on les a ici en haut offre de service je les ai séparés par compétence c'est peut-être une idée qui m'est passé par la tête j'essaye de les structurer pour pas qu'il y ait un scroll de la mort mais on se comprend que dans les compétences sont interreliés fait que des fois j'ai de la difficulté à choisir quel endroit je vais le mettre là mais j'ai mis les trois compétences plus des stratégies alors s'il ya des choses qui vous intéresse là dedans on pourra s'arranger à ce moment-là pour les les modalités merci beaucoup annie une question à vous poser à tous puis une suggestion peut-être à annie hier lune de la rencontre de francisation puis on s'est rendu compte qu'avec chat gpt entre autres on pouvait faire créer des dialogues avec des contextes des niveaux tout ça est ce que c'est la même chose que vous avez en france est ce que des fois vous avez besoin de créer des textes de créer des dialogues que les élèves travaillent les travail où on pourrait faire appel disons à l'intelligence artificielle c'est un sujet chaud ça serait intéressant assurément donc richard tu souhaiterais que ce soit un sujet qu'on aborde ça serait un sujet qu'on peut aborder parce que des fois on est en panne ou on n'a pas le temps de les faire puis les mêmes sujets reviennent souvent les mêmes textes reviennent souvent puis le bon lieu de de s'attabler de les immobiles on va un composé on peut avoir une première ébauche qui est fait par entre autres chat gpt et ensuite on regarde ça ça a du bon sens c'est ça rejoint ce que je voulais faire on peut le modifier ben moi je pense ça serait intéressant à nier effectivement d'en avoir un midi pédago juste sur chat gpt ou en fait sur l'intelligence artificielle moi je l'utilise de plus en plus c'est l'ivérette de nos collègues c'est pile à montérégé elle nous a contaminé écoutez moi je vais sur chat gpt je lui donne un paragraphe je dis reformule moi ça c'est mal écrit mon affaire puis il me fait des propositions si je suis pas content je leur demande une autre je m'en fais un autre c'est quand même assez intéressant même pour notre journée pédagogique montérégienne là je lui ai écrit donne moi un thème pour ma journée pédagogique montérégienne en lien avec l'apprentissage le potentiel des élèves et tout il m'a sorti un thème 15 idées d'atelier écoutez c'est vraiment c'est vraiment quand même impressionnant je dirais c'est un peu effrayant aussi là mais c'est impressionnant ces séquences d'enseignement on a essayé ça justement au dernier atelier qu'on a eu cinq minutes j'avais des textes qui étaient libres de droits parce que pour que ce soit accepté faut que ce soit fait par une personne donc le texte qui nous apparaît est libre de droits parce que c'est fait par une machine alors ça devient intéressant pour le partage des fois il faut valider l'information moi je le rajoute quand même parce qu'il y a des choses qui mais bon boy quand il trouve pas l'intervention quand il trouve pas l'information il l'invente fait que ouais c'est ça quand on en fait c'est quand on on demande l'information sur des personnes ou des trucs genre là faut être un peu faut être beaucoup plus faut être faut être sur nos gardes parce qu'effectivement il peut nous inventer des choses mais moi j'ai testé aussi faites moi des sortez moi une liste d'exercices sur le participe passé tout avec l'auxiliaire à voir puis ça il t'en sort une liste aussi fait que tu sais des fois ça peut être rapide avec les élèves de trouver quelque chose des petits trucs comme ça qui sont plutôt inoffensifs là à travailler avec eux aussi je vous j'ai mis quelques petits points d'information là en bcdef alors le devoir en classe c'est 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 demain je vous dis là si vous connaissez pas le devoir en classe c'est un service qui est offert gratuitement vous pouvez vous abonner avec vos élèves donc vous allez sur le site web vous vous abonnez après ça ils vont vous donner des codes où je pense que vous allez devoir abonner chacun de vos élèves là et vous avez le devoir en classe pendant 15 semaines gratuitement toute la plateforme du devoir et puis vous allez pouvoir renouveler votre abonnement en janvier ou en février alors mais c'est demain la date limite donc si vous voulez en profiter là je l'avais déjà publié dans le forum mais bon je l'ai rappelé quand même aujourd'hui ensuite qu'est-ce que j'écris si tu veux bien Annie revenir sur bon on a le formulaire qui est là la QPF qui a lieu du 15 au 17 novembre la QPF c'est l'association québécoise des professeurs de français c'est à l'UE à Saint-Sauveur la JPME j'ai pas mis de lien parce que c'est notre journée pédagogique montérégienne qui a lieu le 17 novembre à Montérégie à l'école secondaire André-Laurendeau elle est en présentiel je sais que ça c'est pas c'est loin pour certaines personnes d'entre vous mais sachez qu'à partir de comme une semaine ou deux semaines avant la rencontre là on ouvre à tous les inscriptions donc les gens de l'extérieur peuvent participer on va quand même avoir quelques ateliers intéressants français la revue correspondance je vous invite à aller la consulter c'est une revue qui est faite par le CCDMD il y a toujours des articles super intéressants et alors n'hésitez pas à y aller puis là il y en a eu un c'est là que j'ai trouvé là vous voyez le deuxième ouvrir le DICO pour mieux tirer profit des dictionnaires actuels alors c'est un petit c'est un site web qui a été créé par le CCDMD pour aider les élèves à explorer le DICO alors c'est pour le c'est pour c'est fait d'ailleurs d'abord pour le cégep mais c'est très accessible pour le secondaire il y a un des jeux questionnaires il y a des activités guidées les élèves peuvent faire des recherches on leur pose des questions c'est très très intéressant comme petit outil donc ouvrir le DICO de correspondance il y a souvent le LUDIF aussi qui est à Trois-Rivières qui offre des formations mais elles ne sont pas encore affichées pour l'instant il nous reste encore un petit 20 minutes donc il y a questions et préoccupations mais avant questions et préoccupations j'ai oublié de mettre un point à l'ordre du jour qui est la communauté cette année je ne sais pas si vous avez des thèmes, des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde lors des rencontres FLE comme un peu Annie l'a fait pour les médias pédagogues numériques mais on peut le prendre aussi de vive voix en premier puis après ça je pourrais le mettre dans un document partagé pour que vous puissiez aller inscrire vos sujets mais au-delà des questions et des préoccupations que vous avez qui sont des fois plutôt pointues est-ce que vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde davantage c'est sûr que Catherine on vient de lui annoncer qu'elle va avoir un petit point statutaire sur l'évolution de sa consultation alors on pourra l'ajouter il y a la communication orale en FBC Brigitte si tu veux préciser un peu tu voudrais qu'on se jase de ça qu'on dise comment ça se passe chez nous comment ça se passe dans chacun des centres en fait c'est qu'on a découvert en passé que les documents d'évaluation de BIM ne correspondaient pas à ce qui est dans le programme donc moi je me questionne là-dessus je suis en train de voir avec mes enseignants de français comment gérer ça parce qu'en fait c'est des prises de parole oui en fait ce dont tu parles Brigitte c'est des prises de parole en pré-secondaire quand on dit que ça ne correspond pas c'est qu'en fait c'est que dans les épreuves de BIM il y a des indications comme quoi l'élève fait une prise de parole qui peut porter à confusion dans le sens où on peut facilement interpréter ça comme étant une communication orale que l'élève fait devant la classe alors que dans le programme de la FBC l'élève n'est jamais en communication orale en prise de parole individuelle en pré-secondaire ça ne devrait qu'être des interactions en tout cas je présume que dans vos centres vous avez possiblement des communications orales qui se font de façon traditionnelle où les élèves prennent la parole individuellement devant la classe mais en théorie ça ne devrait pas exister puisque ce ne sont que des interactions alors ça on l'a découvert Amélie et moi Amélie, Lucie et moi on a découvert ça en faisant une intervention dans une région donc c'est ça alors ça nous amène un peu à revoir peut-être nos façons de faire en communication orale justement mais effectivement on pourra reprendre ça ramener un peu cet aspect-là donc la communication orale en pré-secondaire mais là je vais quand même peut-être m'adresser aux gens de la communauté Alpha Pré je pense qui serait peut-être un davantage concerné par cet aspect-là que nous en français en FLE parce que souvent c'est pas souvent mais des fois c'est pas la même gang je vais voir avec les gens d'Alpha Pré si on ne peut pas faire une espèce de rencontre combinée rencontre conjointe il y a... excuse-moi Laurent il y a Julie qui voulait intervenir oui vas-y Julie oui bonjour bien en fait je voulais simplement dire là depuis la semaine dernière j'ai repris le dossier Pré-secondaire Alpha donc je suis en train de m'approprier mais pour avoir discuté rapidement avec Mme Soucy qui s'occupait de ces sigles-là avant il me semble qu'on en a discuté et que justement Amélie avait fait une rétroaction en lien avec cette prise de parole-là le terme prise de parole qui était utilisé et je crois que ça a été retravaillé donc je vais pendant que je vous parle j'ouvre, j'examine mais il me semble que tout ça a été retravaillé via une rétroaction peut-être que ça va paraître dans une prochaine liste de nouveautés parce qu'il y en aura une du mois de septembre mais il y a eu quelque chose par rapport à ça justement étant donné le problème avec le programme Oui Julie, je pense que c'est Joël Macaille-Dubois qui avait fait une rétro aussi là-dessus puis il me semble qu'effectivement c'est déjà modifié où ça va l'être moi j'ai vu un courriel que Joël m'a fait suivre comme quoi il allait y avoir des modifications avec l'expression prise de parole Ok, bien merci beaucoup Julie On a deux questions aussi dans le clavardage de Stéphane qui dit il y aurait-il un suivi sur les travaux du comité sur le point de vue? Bien en fait Stéphane tu te rappelles le printemps dernier il y avait Cynthia qui était venue présenter lors de l'après-cours je me demande si c'est pas le dernier justement le résultat de leur travail justement sur le point de vue elles ont fait un géniali où elles ont intégré un peu la démarche qu'on avait faite du comité après ça dans ce géniali là elles ont ajouté aussi en fait tout ce qu'on avait présenté dans le cadre d'un atelier sur le point de vue donc des façons de la définition du point de vue des façons de l'aborder avec les élèves puis elles ont créé aussi différentes situations d'apprentissage justement pour le travailler avec les élèves ce géniali là il est presque terminé moi je l'ai vu il y a quelques semaines il va être présenté à notre journée pédagogique régionale parce que les filles avaient demandé un financement dans notre cagnotte régionale pour faire ce projet là mais il va être diffusé bientôt donc on pourra refaire une décision là Stéphane pour répondre à ta question on pourra la refaire dans le cadre des après-cours je pourrais inviter Sincel pour venir présenter le résultat complètement final et en même temps le rendre disponible à tous oui Stéphane tu as une question? en fait par rapport à ça je voulais savoir aussi parce que excuse-moi tu l'as peut-être dit j'ai peut-être marqué un petit bout là le référentiel qui devait être créé par rapport à ça ça va être en même temps ou c'est comme ça va être intégré à travers le géniali? il est dans le géniali il est dans le géniali avec les tableaux avec les tableaux qu'on avait construits tout ça va être intégré à ce géniali parfait merci beaucoup autre intervention qu'il y avait? oui Caroline qui demandait de faire le lien avec le ministère concernant USITO est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? est-ce qu'on aura le droit de l'utiliser bientôt? je l'aime cette question là oui c'est une belle question ça donc on propose la question effectivement ça veut dire que l'élève peut avoir accès à un ordinateur branché sur internet pendant qu'il fait son examen c'est ce qu'on ben ben oui c'est ça bonjour c'est ça oui c'est ça ok on pourrait la question à Stéphanie d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder? rien pour l'instant? écoutez on asserra d'en trouver sinon il y avait dans dans l'ordre du jour quelqu'un qui a posé une question comment une question comment cela se passe-t-il dans le beau centre concernant la durée de certains examens de lecture on parle de 41.04 de 52.01 52.04 les élèves parviennent-ils à compléter l'épreuve dans le temps imparti? simple curiosité SSP ça c'est Stéphane Saint-Pierre en fait je relais une question qui revient périodiquement de la part des enseignants chez nous il semble qu'il y a des élèves qu'il manque un peu de temps pour les épreuves qui durent 2h30 ou dans le cas du 52.04 qui est encore plus problématique parce que ça dure juste 90 minutes donc voilà c'est ça par curieux aussi j'aurais peut-être pu choisir le forum mais bon je me suis dit je vais quand même poser la question aux après-cours est-ce qu'il y en a qui ont des expériences à partager à cet égard-là si ça se passe bien ou moins bien chez eux? pas de commentaires mais à suivre sinon moi un autre un autre élément que je n'ai pas noté puis là j'y pense c'est concernant les mesures COVID vous savez la mesure COVID où les élèves peuvent faire leur communication orale seulement avec leurs enseignants on a reposé la question à Stéphanie Forcé au ministère on attend des nouvelles là-dessus à savoir quand est-ce que cette mesure-là on devrait avoir des nouvelles sous peu sur l'arrêt de cette mesure-là c'est bon écoutez ça fait le tour des points qu'on avait à l'ordre du jour c'est beau donc merci beaucoup de votre participation puis on se voit au Méditer d'Agonumérique dans un mois ou bien on se revoit dans la communauté FLE dans deux mois